Je viens de plaider une affaire de harcèlement sexuel en entreprise devant le conseil de prud'homme et franchement, je me demande comment on peut encore qualifier une plaignante d'affabulatrice qui veut de l'argent. Quand j'ai découvert les conclusions de l'employeur, vous avez compris que j'étais du côté de la salariée, j'avais l'impression d'être comme un archéologue qui découvre un fossile de la préhistoire. Ces conclusions, c'était des conclusions d'avant l'ère MeToo. La plaignante est effectivement qualifiée d'affabulatrice, de folle qui veut gagner de l'argent. Alors, une affabulatrice, je dois vous dire quand même, qui est en arrêt maladie depuis trois ans. Une affabulatrice qui a été hospitalisée pendant quatre mois. Une affabulatrice qui aurait réussi à tromper son médecin traitant, le médecin psychiatre, la psychologue spécialisée en souffrance au travail, le médecin du travail qui l'a déclaré inapte, et le médecin conseil de la sécurité sociale qui a contrôlé le bien fondé de ces arrêts. Bref, ma cliente, c'est Juliette Binoche. Elle aurait dû faire actrice, elle aurait eu tous les Oscars. Et puis alors, une affabulatrice qui veut de l'argent. Mais dites-moi, elle est mauvaise en calcul. Parce que si pendant trois ans, elle est restée en arrêt maladie, avec simplement les indemnités de sécurité sociale, au lieu de rentrer dans une autre entreprise, d'évoluer, de gagner de l'argent, et d'éviter aussi au passage qu'il y ait un trou de trois ans dans son CV, c'est qu'elle est vraiment mauvaise calculatrice pour quelqu'un qui veut de l'argent. Bref, vous l'avez compris, j'en ai un petit peu assez de ce genre d'argument qui vise juste à salir la plaignante, et qui franchement n'ont plus aucun sens.